Pour faire le prélèvement en azopharyngie chez un patient suspecté de COVID ou de SARS-CoV-2, le patient est là. J'ai déjà procédé à son interrogatoire. Je vais inscrire l'identité du patient, le nom, le prénom, son âge, ainsi que les renseignements cliniques qui l'ont mené à faire le test. Ensuite, je reprends l'identité du patient sur une étiquette correctement écrite, le nom et le prénom, pour pouvoir identifier le patient. Je vais mettre l'étiquette sur le tube de prélèvement que j'ai déjà préparé. Ça, c'est un test. Le patient est venu pour effectuer un test antigénique. Avant d'effectuer un prélèvement pour le SARS-CoV-2, il est très important d'avoir les EPI, qui sont les équipements de protection individuelle. J'entends par EPI le port de la surblouse, le port des gants, le port d'une paire de lunettes pour se protéger les yeux, ou sinon, dans le cas contraire, une visière. L'un ou l'autre font l'affaire. Il n'y a aucun problème. C'est exactement ce que j'ai fait avant de porter mes EPI. J'avais vérifié que j'ai tout le nécessaire pour effectuer le prélèvement, pour éliminer également les déchets. Je prends une paire de gants. Bien sûr, il faut que ce soit une paire de gants à la taille de mes mains. Je prends un écouvillon. Cet écouvillon est un écouvillon qui est spécial. C'est un écouvillon qui est spécial, qui vient avec les kits et qui est destiné à effectuer un prélèvement nasal ou un prélèvement nasopharyngé. Je vais retirer, je vais ouvrir le kit. Je vais prendre le tube dans lequel je vais mettre mon prélèvement. Mais en fait, comme c'est destiné au test antigénique, je dois d'abord mettre le liquide dans lequel doit être l'écouvillon. Bien sûr, le volume est indiqué. Voilà. Je referme mon tube. Et là, je suis prête pour effectuer le prélèvement. Voilà, donc je vais procéder au prélèvement. Je fais rentrer l'écouvillon doucement, parallèlement au palais, jusqu'à ce qu'il bute, donc jusqu'au fond. Ensuite, je tourne deux ou trois fois et je le retire délicatement. Je le mets directement dans le tube. Je coupe la tige parce qu'elle est longue pour le tube. Et je referme. Voilà. Alors, les tests antigéniques, en fait, ce sont des tests unitaires, donc qui se présentent généralement sous forme de cassette, du moins ceux que nous avons pour les tests antigéniques SARS-CoV-2. Donc, c'est un test qui est basé sur un principe immunochromatographique. C'est un petit peu technique, mais qui nous permet donc d'avoir des résultats au bout de 15 à 20 minutes maximum. Parfois, les résultats sont beaucoup plus rapides que ça quand le patient est fortement positif. Donc, je pose ma cassette ici. Alors, là, j'ai un tube dans lequel j'ai fait le prélèvement. Il faut savoir qu'ils ne sont pas tous comme ça. Ça, c'est à partir d'un fournisseur. Mais on peut avoir, par exemple, des ampoules qui sont prêtes à l'emploi où on met directement les couvillons sans mettre de liquide. Donc, dans ce cas, nous avons mis la quantité qu'il fallait de liquide, nous avons mis les couvillons, nous avons agité un petit peu et tout simplement, on va réaliser le test antigénique en déposant le nombre de gouttes qui a été recommandé par le fournisseur. Et donc, je vais mettre, dans ce cas, par exemple, je mets cinq gouttes. Et je referme mon tube. Voilà. Que je ne jette pas tout de suite. J'attends de voir la réaction. Si jamais il y a un problème, je pourrais le refaire. Voilà. J'ai terminé mon test antigénique. Je procède donc à la lecture. Et là, je vois que j'ai un test qui est négatif. Donc, je vais le reporter sur ma fiche de renseignement. Je vais procéder à l'élimination de tout ce qui est contaminé et qui a servi à la réalisation de mon prélèvement et du test antigénique. Et donc, j'ai dit pour ça, nous avons les containers d'acerie qui sont destinés pour recevoir les déchets à risque infectieux. Et c'est pour ça qu'on les appelle les d'acerie. Donc, je vais jeter mon test antigénique que j'ai lu. Je vais jeter le tube dans lequel j'ai fait mon prélèvement. Donc, et la dernière étape qui reste. Donc, j'ai tout éliminé. Je vais retirer mes gants que je vais jeter également dans cette poubelle qui est destinée à recevoir les déchets à risque infectieux et non pas dans une corbeille à papier. Et donc, je retire ma charlotte que je vais jeter également et je dois aller me laver les mains. Ou bien je peux aussi, si je n'ai pas, on doit avoir un point d'eau à côté, mais sinon, je peux procéder également à la désinfection de mes mains à partir de la solution hydroalcoolique et je me laverai les mains tout à l'heure. Il y a un deuxième patient que je vais recevoir. Je vais refaire la procédure exactement comme ça a été fait pour la première fois. pour la première fois. Sous-titrage ST' 501